A l'occasion de la cérémonie de remise des prix Nobel, qui s'est déroulée le dimanche 10 décembre 2023 au Stockholm Concert Hall, la princesse héritière Victoria de Suède s'est fait remarquer en portant un diadème napoléonien qui appartenait à l'impératrice Joséphine. Comme chaque année, la famille royale suédoise a présidé la cérémonie de remise des prix Nobel. Cet événement incontournable a eu lieu le dimanche 10 décembre 2023 au Stockholm Concert Hall. Les spectateurs présents dans la salle ont ainsi pu voir le roi Karl Gustav et la reine Sylvia. Ces derniers ont pris place sur scène aux côtés de la princesse héritière Victoria et de son époux, le prince Daniel. De leur côté le prince Karl Philippe et la princesse Sophia étaient placés à l'avant-scène. En revanche, la princesse Madeleine et son mari, Chris O'Neill, étaient les grands absents de la cérémonie cette année. Le couple a récemment décidé de revenir s'installer en Suède, après avoir vécu aux États-Unis pendant quelques années. Il semble pour l'instant limiter leur présence aux événements royaux. Étant donné que la cérémonie de remise des prix Nobel est considérée comme un gala, les membres de la famille royale suédoise avaient sorti leurs plus beaux habits de soirée. Les spectateurs du Stockholm Concert Hall ont ainsi eu droit à un défilé de diadèmes et de robes longues pour les femmes, mais aussi de queue de pipe pour les hommes. La princesse héritière Victoria avait opté pour un diadème napoléonien associé à une robe violette. Par le passé la princesse héritière avait déjà porté cette même robe violette lors du dîner de gala organisée à l'occasion de la visite du roi à Wilhelm Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas en Suède l'année dernière. Elle arborait aussi un vernis à ongles violets, parfaitement assorti aux pierres de ce bijou historique. Cette parure appartenait à l'origine à l'impératrice Joséphine, l'épouse de Napoléon Bonaparte. Plus tard, ce diadème a été transmis à l'une de ses petites filles, la reine Joséphine de Suède. Princesse Sophia de Suède, cet énorme collier qui n'est pas passé inaperçu de son côté, la reine Sylvia arborait sur sa tête l'ancien diadème à neuf pointes de la reine Sophia, épouse du roi Oscar II de Suède. Elle portait également une robe rose avec des strass, tandis que la princesse Sophia avait quant à elle opté pour une robe noire. Elle arborait par ailleurs le diadème de diamants et d'émeraudes que ses beaux-parents lui avaient offerts pour son mariage en 2015, ainsi qu'un énorme collier de la marque Swarovski. Comme chaque année, la cérémonie de remise des prix Nobel fut suivie par le traditionnel banquet organisé à l'hôtel de ville de Stockholm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501